C'est la victoire dans le déséquilibre en fait C'est bien dit ça, c'est bien dit C'est très bien dit, d'ailleurs c'est un auditeur de l'after, je crois que c'est Bastien qui s'appelle, qui disait sur internet il y a quelques semaines il appelait ça un bordel organisé Bastien Cordeau je crois Bastien du Fossin Et donc je vais le paraphraser parce que je trouve que c'était une bonne expression et ça décrit assez bien ce que met en place Sampaoli parce que, attention mon cher Matelas, Mathias, moi je prends du plaisir et tous on prend du plaisir à voir l'OM jouer, mais tactiquement, c'est pas très clair quand même Alors, c'est pas très clair parce qu'on sait ce qu'ils veulent faire Laisse-moi finir On sait que Camara, ou là en l'occurrence Rongier sur la première heure de jeu doit décaler latéral droit, ça va passer contre Saint-Etienne, ça va passer contre certaines équipes de Ligue 1, mais contre les gros contre Nice, on a vu que c'est pas passé, c'était pas très cohérent pas très convaincant et donc forcément ce déséquilibre qui est certes accepté, mais il faut pas quand même que tu te crées des occasions. Parce que tu parles du match contre Nice je suis d'accord à 100% avec toi, mais tu fais le match contre Nice sans latéral droit de métier Voilà, maintenant Lirola est arrivé Et t'as vu où il a joué ? Il a joué milieu Alors, juste petite précision, je sais pas si vous vous rappelez, Marseille voulait à tout prix recruter et Lirola et Daniel Vasse C'est parce qu'en fait, il y en a un des deux qui était censé jouer à l'intérieur Je pense que ça aurait été plus pour le profil de Daniel Vasse Mais ça ne m'étonnerait pas que Sampaoli repascule sur certains matchs en 4-3-3 comme il jouait avec le Chili C'était un petit schéma préférentiel C'est la solution Et maintenant que tu as Lirola qui en plus a le profil de latéral que Sampaoli recherche je pense qu'on n'est pas à l'abri que Sampaoli alterne entre ce 3-2-4-1 et un 4-3 un peu plus classique Je l'espère, je l'espère Je l'espère